Bonjour à toutes et tous, je vais vous faire une explication en vidéo d'un produit qui est vraiment un très grand classique de la phytothérapie, puisqu'il s'agit du bambou tabachir. Mais alors, qu'est-ce que le bambou tabachir ? On pourrait croire qu'il s'agit d'une espèce de bambou, tout simplement. Il existe des centaines d'espèces de bambou. On pourrait penser que le bambou tabachir est une d'entre elles. En réalité, le bambou tabachir, c'est la sève du bambou, l'exuda de sève du bambou. Quand on coupe la tige, ça produit un exuda, surtout quand le bambou est jeune, à l'état de pouce notamment, ça produit un exuda très riche en acide silicique. Cet exuda contient 90% et plus d'acide silicique. C'est assez extraordinaire. Sachant que l'acide silicique contient du silicium, on va dire en très grosse proportion, parce que pour chaque molécule d'acide silicique, il y a un atome de silicium. Le silicium, c'est un élément atomique extrêmement important dans la constitution des cartilages et des os. Mais alors, les cartilages, ce ne sont pas uniquement que les cartilages des articulations. Ce sont aussi les cartilages des disques intervertébraux. L'oreille, c'est un cartilage. Le nez, vous avez un cartilage également. Au niveau des bronches, il y a des cartilages également qui maintiennent les bronches et la trache artère. Donc, le silicium est extrêmement important pour la structuration des os et de tous ces cartilages. Au niveau des disques intervertébraux, notamment, c'est ce qui rend le disque intervertébral extrêmement à la fois souple et résistant. C'est ce qui permet à la colonne vertébrale d'encaisser le poids ou les chocs, puisque les disques intervertébraux jouent le rôle d'amortisseur entre les vertèbres. Donc, c'est extrêmement important. Ce silicium va nourrir ces disques intervertébraux et donc limiter les risques de douleurs dorsales, de douleurs cervicales, d'arthrose cervicale, etc. Mais le silicium fait mieux encore. Vous savez quel est le tissu ou l'organe le plus riche en silicium ? C'est la horte. La horte, c'est un véritable tube de caoutchouc capable de se déformer et de reprendre sa forme, ce qui lui permet d'encaisser les flux sanguins incessants venant du cœur. A chaque flux sanguin, la horte gonfle, se déforme, puis elle reprend sa forme initiale lorsque le flux sanguin est passé. Et ça, c'est notamment grâce au silicium, qui est un atome qui se lie avec notamment le collagène et qui assure la souplesse des tissus concernés. Donc, tous les tissus qui nécessitent une grande souplesse, une grande élasticité, ont besoin de ce silicium. La horte, mais aussi les artères en général, le tissu veineux, les poumons qui sont capables de s'emplir d'air puis d'expulser l'air, ça nécessite une élasticité importante. La peau, qui est un tissu très élastique et qui reprend sa forme initiale à chaque déformation, sinon elle ne pourrait pas reprendre sa forme initiale. Et les rides, notamment, en partie, sont liées à la fois à la déstructuration du collagène et à la fois à un manque de silicium. Donc, le silicium est très important aussi pour tous ces tissus-là. La peau, les poumons, les artères, les veines, le tissu vasculaire en général. Donc, vous voyez, tout ça, c'est, on va dire, les bienfaits du silicium, ce que ça apporte. Eh bien, le bambou, la sève de bambou, ce qu'on appelle le tabachir, donc la sève de bambou, très riche en acides siliciques, sera très utile pour tous ces tissus-là. Non seulement pour les os, pour les articulations, pour la colonne vertébrale, mais aussi pour la souplesse des tissus pulmonaires, pour la souplesse des tissus vasculaires, aussi bien veineux que artériels, et aussi la souplesse de la peau. Donc, ça peut avoir un effet intéressant comme anti-vieillissement. Alors, le bambou tabachir, en général, se présente en gélules. On va en prendre pour une bonne cure deux gélules matin, midi et soir, avant les repas. Si vous voulez associer le bambou à un autre traitement, alors, on peut, pour les voies pulmonaires, associer le bambou à la trémelle, et éventuellement le bourgeon de noisetier. Vous aurez un effet sur les voies pulmonaires absolument remarquable. La trémelle comme antioxydant, expectorant, protecteur des bronches, et le bourgeon de noisetier comme favorisant la souplesse des tissus pulmonaires et la capacité respiratoire. Là, deux gilles de bambou, deux gélules de trémelle et dix gouttes de noisetier par jour seront très intéressants pour renforcer les voies pulmonaires. Pour les artères, eh bien là, je vais conseiller le bambou, plus l'extrait de bourgeon d'arbre de Judée, plus l'extrait de bourgeon de peuplier. Le peuplier est intéressant comme protecteur des grosses artères. L'arbre de Judée est un protecteur de la paroi vasculaire. Donc, très intéressant, en installation avec le séicium venant du bambou tabachir, ça va être très intéressant pour les voies artérielles. Pour le système veineux, là, on va plutôt préconiser le bambou, le sorbier, donc le bourgeon de sorbier, comme décongestionnant du système veineux. Et là encore, on peut conseiller le peuplier, toujours pour les grosses veines. Donc, dix gouttes de chaque, dix gouttes de peuplier, dix gouttes de sorbier, plus deux gilles de bambou. Pour la peau, eh bien, alors là, on va conseiller le bambou, toujours. La trémelle, qui est intéressante, là aussi, pour les voies cutanées, pour la peau. C'est un antioxydant et utilisé au Japon comme facteur anti-vieillissement. Et on associera à ces deux produits, le boletus, donc en gélules, deux gélules de boletus, deux gélules de trémelle, deux gélules de bambou, le matin à jeun, le boletus, et riche en vitamine du groupe B, qui va être un excellent équilibre en cutanées. Alors, ensuite, on a, pour les cartilages. Donc, pour les cartilages, le bambou, à lui seul, peut suffire. Mais moi, j'aime bien, également, drainer les cartilages, drainer les articulations, avec le bourgeon de saule et le bourgeon de freine. Alors, le freine, dix gouttes, le saule, dix gouttes. Le freine est un drainant articulaire. Le saule a un effet antidouleur, anti-inflammatoire articulaire. Et enfin, pour le système osseux lui-même, eh bien là, je vais préconiser deux gélules de bambou, plus un extrait de bourgeon, qui sera le pain mugot, qui est un renforçateur du système osseux, et un autre bourgeon, qui est la ronce, qui va renforcer le système osseux, notamment chez les personnes âgées. Dix gouttes de chaque, là encore, le matin à jeun. Eh bien, vous avez tous les secrets du bambou, maintenant, avec les possibilités d'association avec des plantes ou des champignons, pour pouvoir en tirer le plus grand bénéfice pour votre santé. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501